Bonjour, je suis très admiratif de la présentation qui vient d'être faite. On n'en est pas du tout à ce stade-là, nous, assistance publique hôpitaux de Paris. Ne vous moquez pas. Alors, je me présente. Charles Aubard, directeur de projet GAIAB, gestion des accès et des entités à la PHP. Je représente M. Didier Perret, qui est le RSSI de la PHP. La PHP, c'est 39 hôpitaux, 27 lits, quelques chiffres ici. Premier employeur d'Île-de-France, 8 000 étudiants, 5 000 en interne. 8 millions de patients accueillis, 5,2 millions de consultations, 7,3 milliards d'euros de budget de fonctionnement. A peu près 110 000, toutes catégories professionnelles confondues, 110 000 professionnels. Le contexte, vous le connaissez un petit peu déjà. C'est le contexte de l'actualité. Les attentats de novembre 2015 et de janvier 2015. Les hôpitaux, certains hôpitaux sont bouclés, tout ou partie partiellement. On s'aperçoit, on fait le constat collectif que l'identification des professionnels qui se présentent spontanément n'est pas parfaite, très loin d'être parfaite. Des gens sont enfoulés, des gens ne sont pas bien identifiés. On accepte des gens qui se présentent d'autres hôpitaux en tant que professionnels sans trop savoir ce qu'ils font, quelle est leur vraie profession. Donc, constat collectif qui débouche sur des décisions qui vont consister à dire, on réactive les projets de cartes professionnelles de la PHP. Plutôt que de réactiver toutes les initiatives des sites, des 39 sites répartis en 12 groupes hospitaliers, on décide de réutiliser le projet de carte professionnelle, de carte d'identité qui est en gestation au sein d'un projet informatique qui avait déjà été initié. Ce projet, donc c'est un projet IAM, on va dire classique par rapport à ce qui a été présenté juste dans la présentation d'avant, beaucoup moins mature. Ce projet s'appuie sur une carte et on va décider que ce sera cette même carte qui agragera tous les usages, y compris le fait d'identifier les professionnels dans leur fonction et dans leur métier. Et donc, on décide de remplacer cette carte. On introduit donc une nouvelle carte qui s'appuie sur un tout outil informatique dont les objectifs sont les objectifs traditionnels d'un IAM. Donc, simplifier l'accès, fiabiliser l'identité des agents lors de leurs accès, sécuriser le porteur, sécuriser son authentification en l'adurcissant le plus possible, et tracer les accès au SI, bien entendu. Plusieurs chantiers, on s'aperçoit que pour... Alors, on fait le choix d'une carte qui est la carte ASIP Santé. Pourquoi ? Plutôt que de gérer une carte en centrale, par nos propres moyens, nous décidons d'aller chercher les cartes de l'ASIP Santé, parce qu'on s'en remet ainsi à la fonction première de l'ASIP Santé, qui est un département service de confiance, qui devient le réceptacle de nos identités de professionnels. L'ASIP Santé fait déjà des cartes de professionnels de santé pour les différentes professions médicales et paramédicales. Donc, en fait, c'est un peu comme si on s'en remettait à une agence régalienne qui a pouvoir d'authentifier nos agents. C'est un peu comme si on authentifiait nos agents non plus avec une carte générée en centrale, mais avec une carte d'identité gérée, réglementée par l'État directement. Donc, du coup, pour faire ces cartes, il faut être un minimum garant des informations qu'on va délivrer à l'ASIP Santé pour construire et commander nos cartes. Ça nous emmène sur des travaux de fiabilisation de données de nos bases RH. Ça nous emmène aussi sur des travaux de fiabilisation de nos données par rapport à ce qui est détenu par le Conseil national de l'ordre des médecins, toutes les professions médicales, aussi les professions paramédicales, donc on est en relation avec l'ARS. On fait des constats qu'il y a beaucoup d'écarts entre ce qu'on voit et ce qu'eux voient. On fait des gros travaux de rapprochement. On s'aperçoit aussi que les processus de circuit départ et arrivée des agents sont imparfaits, ne sont pas systématisés. On a aussi l'ambition, et ce sera un peu pour plus tard, de sécuriser les accès depuis l'extérieur. On a aussi en obligation de s'intéresser très fortement à l'accès physique. Et l'idée, c'est de tout agréger sur une carte unique. Le circuit de l'agent, alors je le présente très rapidement. Aujourd'hui, par rapport à la présentation qui a été faite tout à l'heure, qui était fantastique, on n'est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'entre le délai d'accueil, le délai entre l'accueil d'un agent pour une nouvelle arrivée, pour une mutation en changement de site, et la délivrance de ces accès au SI n'est pas bonne. Les délais ne sont pas bons. On parle de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Idem au départ. Au départ, quand l'agent part, on a fait des audits internes qui nous montrent que ce n'est pas ça du tout, du tout. Pour certains aspects, c'est même catastrophique. Et on s'aperçoit que le sujet SI à la PHP mérite encore beaucoup de promotion et doit être encore beaucoup poussé. L'outil qui va être retenu au cours du projet sera donc la solution IAM d'Evidium. Pour gérer les choses traditionnelles d'un IAM, pour nous, on est pratico-pratique, on est sur des ambitions modérées pour le moment. Ça va être l'annuaire d'entreprise, ça va être la signature unique pour l'accès aux applications, ça va être la gestion des droits des personnes, la gestion des droits d'accès à tout type de ressources, pas que informatique, mais on pense aussi les accès locaux, les blouses et sabots des professionnels de soignants, par exemple, tout type de ressources. On en profite pour rajouter une fonction de gestion des cartes, puisque l'outil qu'on a retenu il y a deux ans ne gère pas de parc de cartes. Donc on fait développer, on spécifie, on fait développer la fonction de commander des cartes à la zip, se les faire livrer aux beaux endroits et les faire remettre aux porteurs. On rajoute à ça un process de durcissement, alors que je vais détailler, les grands usages qu'on a en cible tout de suite et qu'on veut absolument agréger sur l'usage de cette carte pour faire en sorte que les gens ne la perdent pas, c'est l'accès, l'identification professionnelle. Donc on va durcir cette carte en rajoutant une photo, j'ai des exemples juste derrière. L'accès au SI, bien sûr, l'accès à l'annuaire d'entreprise, l'accès aux locaux et on s'est dit que si les gens pouvaient payer le passage au restaurant d'entreprise, on en a 39 self avec cette carte, ils auraient encore moins d'occasion de la perdre et ça serait plus embêté. Ça nous donne, alors la carte zip santé, quand elle nous parvient, elle est dans le format de celle du dessus, c'est-à-dire qu'on a une carte électronique avec fonction contact et sans contact pour un certain nombre de professions. Et nous, on va la durcir. Pourquoi ? Parce qu'on a vocation à, déjà en premier lieu, identifier la personne visuellement. Donc on va rajouter un certain nombre de choses, un saut en relief, une photo, surtout, un film holographique qui la protège parce qu'on s'est rendu compte que ça peut être altéré assez rapidement physiquement. On a tout un process de remise de la carte au porteur. Donc les cartes professionnelles de santé, voilà ce que ça donne, avec toutes les couleurs qui sont pour le coup pas à PHP mais nationales. D'autres catégories de professionnels rentrent dans le focus. Ce sont entre autres les infirmières. On a 22 000 infirmières à l'AP. Et pour tous les autres, on va faire non pas une carte de professionnels de santé mais une carte de personnel d'établissement. Donc on en commande par dizaines de milliers et on se les fait acheminer au bon point de livraison avec tous les problèmes logistiques qui peuvent arriver. Alors, la commande de la secrétaire générale de l'APHP, c'était en gros énoncée en novembre 2015. Vous poursuivez votre projet informatique mais plutôt que de déployer progressivement votre carte à Zip Santé, vous équipez vos 110 000 agents de cette carte avant décembre 2016. Ça a été assez sympa. On n'a pas fini. On en a fait 60 000 à peu près avec toute une logistique assez lourde, inhabituelle pour la boutique. Bon, voilà, je vais passer un peu. Le matériel, c'est pas forcément le plus intéressant. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on a été obligé de rajouter sur toutes les organisations existantes sur les titres hospitaliers un circuit carte professionnelle. Quand je reçois mon agent, je lui fais signer un contrat, il a un arrêté directorial de nomination, il y a tout un tas de choses. Et maintenant, il faut rajouter le fait de lui remettre une carte. Il faut qu'on ait pu la commander, se la faire livrer en avance de phase et on va le faire passer par un bureau des cartes. Voilà, donc on est en train de faire construire un peu partout dans tous les sites où on va impérativement prendre la photo en vis-à-vis au dernier instant quand on a l'agent en face de nous. Pour toutes les CPE, on va... Donc toutes les personnes qui sont personnelles de l'établissement et pas professionnelles de santé, comme l'établissement est réputé propriétaire de la CPE et qu'on a une vocation à identifier le métier de l'agent pour savoir si en cas de bouclage nocturne, je peux laisser passer un archiviste ou un aide-soignant ou un chirurgien. Ce n'est pas les mêmes règles de filtrage. On va durcir encore plus la carte des CPE en rajoutant le métier. Et le métier à l'hôpital, ce n'est pas toujours très clair comme notion. Entre le métier, le corps, le grade, les gens qui font fonction, les gens qui sont titulaires en titre, ceux qui sont prestataires et contractuels, j'ai une bonne palette de variantes à gérer. Donc on fait authentifier tout ça par la personne avec un process RH qui se fait en live à peu près. C'est-à-dire qu'on fait arbitrer le métier de la personne le plus possible au moment de la prise de photo, au moment de l'impression de la carte et au moment de sa remise au porteur. Au jour d'aujourd'hui, on a dépensé un certain montant sur cette première étape. on fait construire, on fait mettre, on fait organiser ces bureaux des cartes. On a produit un panel, tout un outillage documentaire de méthodologie qui était tout neuf pour nous. Donc on reste une administration dont la mission principale n'est pas d'authentifier les personnes, mais d'accueillir des patients. Ce n'est pas forcément un objectif prioritaire. Et dans toute administration, quand on propulse en orbite un certain nombre d'instructions, on est obligé de voir comment c'est traité derrière, comment ça se fait dans le terrain. Donc on commence à avoir des process de contrôle, de voir comment tout ça est mis en place. Tout ça s'articule avec notre projet informatique. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Les volumétries telles qu'elles ont été faites aujourd'hui, telles qu'elles ont été produites, vous les avez... Il y a deux lignes importantes en fait. Depuis mars, on a attaqué fin mars. Le planning est un peu fou. On a attaqué fin mars. Je triche un tout petit peu. La grosse ligne cartes commandées, ça vous représente les volumes. Et les cartes délivrées à ce jour, les autres volumes, un peu moins. Puisqu'on n'a pas encore terminé. Aujourd'hui, on doit être à 60 000 de délivrés. Et il nous en reste, on estime, un peu moins de... On a dépassé la moitié. Alors, enjeux et risques. Il faut comprendre qu'à la différence de ce qu'on peut faire dans le monde industriel, où là, on fait les choses de manière assez cadrée, c'est-à-dire qu'on spécifie, on implémente, on déploie. En fait, on a fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un outil et puis on nous a demandé de déployer en priorité les cartes professionnelles en espérant derrière pouvoir les raccrocher très, très rapidement à un usage. Donc, plusieurs catégories de risques et d'enjeux. Le premier objectif, c'est que la première vocation est sécuritaire, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes de la maison. Donc, des processus RH à adapter. Le risque, c'est déjà des risques tout basiques. C'est-à-dire que je n'anticipe pas suffisamment en avance l'arrivée de mes agents. Donc, je ne sais pas commander leurs cartes. Je ne sais pas leur délivrer. Et derrière, tous les usages qui doivent suivre ne sont pas remplis. C'est-à-dire qu'on a des agents qui se plaignent de ne pas avoir accès au SI, à leurs applications au quotidien. En termes de ressources et accompagnement, comment dire ? À l'assistance publique, les possibilités de recrutement ne sont pas forcément un objectif. On ne cherche pas à augmenter le personnel. Ce n'est pas l'objectif. On cherche à être plus efficient. Et là, on rajoute du job conséquent. Donc, il faut aller défendre auprès de toutes les directions locales ce qui va y avoir à faire en plus, qui n'est pas fait. Des fois, le réglementaire n'est pas forcément fait dans les règles. Donc, non seulement on rehausse tout ça, on part d'emblée avec un niveau d'exigence qui n'était pas forcément connu, pas perçu comme tel. Dernier point. À la limite, vous le maîtrisez beaucoup mieux que moi. C'est tout ce qui est risque, enjouer risque technologique. Je l'ai baptisé comme tel. Évidemment, la finalité de tout ce projet, en plus de la commande de la direction générale, c'est quand même d'avoir une gestion dématérialisée de toute la demande d'accès au SI avec toute la traçabilité qui va bien. Donc, le risque là-dessus, c'est que si on ne met pas ça en place, on va retomber sur... On va en rester aux pratiques qu'on a aujourd'hui qui sont hétérogènes et qui ne sont... Et qui sont, on va dire, pour l'essentiel, manuels. Quand je dis manuels, c'est former leurs papiers. Alors, pas à la mode PSA. Pas du tout ça. À la mode, on va dire, on est 80. Notre conclusion à nous, qui sommes quand même relativement béotiennes dans la matière, on veut rehausser le niveau d'exigence d'identification physique des professionnels de la science publique. On veut rehausser en même temps les conditions d'accès au SI. Ça passe par un certain nombre de chantiers qui sont nouveaux, conséquents. Féabilisation des données, des aménagements spécifiques sur les circuits de départ, arrivés RH, enfin, des pratiques qui sont à revoir. Le déploiement d'une solution informatique dédiée est traditionnelle, mais on n'en est qu'aux toutes premières briques, au bout de deux ans de travaux. Au-delà de ça, ce qu'on aimerait bien, c'est quand même commencer à instaurer de bonnes pratiques sécuritaires qui commencent à se rapprocher des standards, par exemple, de l'industrie. Et ce qu'on n'a pas encore bien mesuré et qu'on va expérimenter dans les mois qui viennent, c'est quelle est la réalité de l'effort d'accompagnement au changement qu'on va avoir à fournir. Je vous remercie.